Merci. Assalamu alaikum. Monsieur le représentant du calife général, Monsieur le consul, mon très cher ami Monsieur Sceau, président de la ZIARA, chers membres du comité d'organisation de la ZIARA, chers imams ici présents, chers conférenciers, majesté Onikoui, très chère majesté, mes hommages, je salue son imminence, le représentant, je crois, de la communauté nigériane ici, parce que je ne connais pas les titres et fonctions. Monsieur Kamara, Aboubaka, vous êtes la preuve que la nationalité importe peu. Le plus important, c'est d'être panafricaniste, c'est d'être africain, et c'est ce qui fait notre fierté de vous voir parmi nous. Chers collègues et conseillers, Monsieur Michaudini, très chers Mourides, je dirais d'abord de Porte-Nouveau, du Sénégal, de toute l'Afrique, et du monde entier, je voudrais vous dire toute la joie et l'honneur du conseil municipal de Porte-Nouveau, et de toute la population de Porte-Nouveau, de même que celle du Bénin, d'accueillir cet événement très important des Mourides, un événement qui célèbre notre cher Ahmad Bamba, une très forte personnalité spirituelle, religieuse que nous avons connue en Afrique, et qui fait notre fierté. Au nom du conseil municipal de Porte-Nouveau, votre ville, je voudrais vous souhaiter tous les bienvenus ici à Porte-Nouveau, et vous souhaiter une très belle manifestation. C'est des occasions qui sont rares, 20 ans dans la vie d'une organisation, ce n'est pas peu, c'est aussi le moment de faire une évaluation et de voir comment orienter les manifestations à l'avenir. Mais ce qui est déjà bon, c'est la portée qu'on a donnée à l'événement dans le temps. Aujourd'hui, je suis très heureux de porter la voix de la communauté de Porte-Nouveau, et de vous dire combien on est heureux de cette opportunité qu'à Porte-Nouveau, de cette grâce, parce que, vous savez, il y a beaucoup de villes en Afrique, mais très peu ont eu la grâce de se retrouver sur le parcours du cher Ahmad Bamba dans son périple. Mais nous, notre particularité, puisqu'il a été en Guinée, il a été en Mauritanie, il a été au Gabon, il a même fait 7 ans, mais il n'a passé que quelques moments ici à Porte-Nouveau, au Darumé d'alors, bénin d'aujourd'hui, mais c'est à Porte-Nouveau que Dieu lui a révélé que tout ce qu'il cherche, qu'il a déjà obtenu, à la roue à quoi ? C'est-à-dire que le choix de la ville de Porte-Nouveau est pour nous déjà c'est une grâce, c'est une bénédiction, parce que la preuve de la foi s'est révélée à lui à Porte-Nouveau, même s'il en connaissait, et à Porte-Nouveau, il s'est retrouvé, il a observé un pic de sa foi, parce qu'il a jeté la bouteille de musc, mais il a été accueilli par les femmes de Porte-Nouveau, surtout les femmes musulmanes, les femmes yoruba, qui lui ont offert encore des bouteilles de musc. Vous voyez combien Allah est merveilleux. Et c'est pour cela mon souhait, en ma qualité de maire de la ville, c'est de travailler ensemble avec l'Amoride pour faire de cet événement un événement majeur, un pèlerinage, si on peut le dire ainsi, pour développer, comme l'a dit tantôt mon collègue, le tourisme religieux. Parce que quand on parle de Porte-Nouveau, on verra tout le Bénin. Je salue au passage tous ceux qui représentent, les représentants de Tchaourou qui sont ici. Je voudrais dire par là que en parlant de Porte-Nouveau, on parle des maurides de tout le Bénin, on parle des maurides de Togo, on parle des maurides de Nigeria, on parle des maurides que nous avons en Afrique de l'Ouest en plus de ceux qui sont déjà au Sénégal. Et c'est cela qui fait ma joie. Et c'est pour cela que nous avons entamé une coopération avec la mairie de Touba sous l'égide de son éminence de consul, mon cher ami Saut. J'espère que dans les jours à venir cela, ça va se concrétiser. Et je voudrais passer par la même occasion pour transmettre au calife général toutes nos salutations, les amités et puis surtout la reconnaissance de tous les enfants de Porte-Nouveau, du Bénin et de tous ceux qui sont venus aujourd'hui ici, depuis vendredi d'ailleurs. Je voudrais que vous transmettiez, chers collègues, à mon collègue de Touba, toutes mes amitiés en espérant que très très bientôt nous allons nous voir et vous dire que c'est une très belle fête. C'est une très... Moi-même, je suis mouride. Parce qu'il n'est pas dit qu'il faut forcément être musulman pour être mouride. Si j'ai compris les explications de mon cher ami So, c'est une philosophie et vous savez, c'est un honneur de savoir que le chef Ahmad Bamba a été un fidèle et un très bon disciple du prophète Mohamed. Donc, sur ce, je voudrais nous souhaiter une très belle fête et je déclare donc ouvertes les cérémonies de la Ziara édition 2022 en espérant que pour les années à venir, nous allons travailler pour que la fête soit plus belle et plus grande. Je vous remercie. Nous sommes très honorés monsieur le maire, nous remercions sa majesté également parce que c'est une tradition de vous voir parmi nous parce que le grand il est parti paie à son âme là où il est mais nous sommes très heureux de vous voir encore perpétuer n'est-ce pas cette tradition. Donc, selon le niduguel du khalif je pense qu'on a demandé à ce que la prière se fasse d'abord et après la prière nous allons permettre aux éminants érudits de plancher sur les différentes thématiques de la conférence et avoir une belle écoute et apprendre beaucoup également. Voilà, on peut prier en haut là et le reste on peut mettre la natu... si.